ok alors tu as déjà regardé un petit peu ce qu'elle avait tu as déjà une petite idée alors bah oui je vais vous montrer je vais connecter mon multimètre et je vais vous montrer ça je t'as vu microsoft ce qu'ils ont fait aujourd'hui ah non pas du tout ils viennent d'acheter ils viennent d'acheter activision blizzard à 67 milliards 67 milliards waouh putain le pognon tu te rends compte un peu c'est dégoûtant alors en espérant que ça va changer la politique de prix de blizzard ce qui serait pas mal parce que il baisse jamais leur prix c'est des chiens galeux diablo il coûte le même prix que quand il est sorti c'est incroyable ouais ça serait bien si ça pouvait agir un peu le prix des anciens jeux au moins ça et que les jeux blizzard soit dans le game pass ça serait encore mieux ah ouais il ya des chances là du coup il ya des chances exactement ah oui ok microsoft va enfin rendre l'univers de warcraft bah il était bien l'univers de warcraft c'est juste qu'il se renouvelle pas des masses quoi donc multimètre donc normalement il ya un vous le voyez pas encore parce que je l'ai il faut que je change la fenêtre aussi il rachète tout de toute façon microsoft assez c'est des fous furieux c'est incroyable alors c'est assez positif quand même en soi je suis d'accord pour une fois donc je vous explique je vous réexplique parce que je l'avais déjà expliqué pour la 1070 mais je vais leur expliquer donc dans la première partie la première partie du pc express ici là la petite la première partie du slot qui à gauche qu'on connaît tous principalement c'est les alimentations électriques bas ou à tâches on va dire de la carte ça monte pas ça peut pas prendre plus de 75 watts là dedans c'est pour ça qu'il ya de la suralimentation par le dessus toujours dans ces cartes là ah oui d'accord si la carte n'a pas de suralimentation c'est qu'elle consomme moins de 75 watts c'est pas plus compliqué que ça donc là il y a trois maintenant ouais enfin les entrées de gamme en général elles n'ont pas mais bon ouais mais les bonnes cartes comme ça ouais c'est ça exactement ouais il ya trois rails de 12 volts de rails de 3 volts 3 pour la ram et jeu et la veille et là-haut il ya trois rails de 12 volts un sens un sens c'est un circuit de qui sait si la carte est démarrée ou pas et deux masses donc pour voir si c'est encore circuit sur le sur les rails principaux c'est une anticorps c'est pas compliqué un je mets une sonde à la masse n'importe où sur le sur le sur la grille qui où il ya les ports là et on voit que si je touche la grille avec l'eau de sa vie toute façon vous voyez le voyez les hommes en haut à gauche en haut à droite pardon donc les trois premiers c'est 12 volts il ya rien rien et rien donc ça veut dire que c'est bien déconnecté il ya pas de court-circuit c'est lui c'est blight c'est que c'est bon c'est juste qu'un box si je continue ça c'est la masse c'est normal après il ya le 3 volts 3 encore la masse et dernier 3 volts 3 il ya rien donc il n'y a pas de court-circuit ici par contre c'est déjà ça c'est déjà bien parce que je vous rappelle qu'à 1070 un court-circuit en bas et en haut là celle là donc ce que je vous ai dit c'est que dans les broches là en haut à gauche c'est la masse c'est normal ça bip salut comme énorme salut coco en audio ben dis donc comment ça va ça fait deux fois de suite ça va ça va deux fois de suite il va faire ça très vite salut fiat minimise comment tu vas coco hop et on rajoute ça en plus allez qu'est ce que tu rajoutes tu vas voir c'est surprise ce soir c'est champagne ok d'accord ok donc au milieu c'est le sens que je vous avais dit et à droite c'est encore une masse et en bas c'est trois fois 12 volts en bas t'es gentil coco merci beaucoup voilà quatrième moi c'est gentil ça merci et les trois du bas c'est les 12 volts et là malheureusement les trois 12 volts sont à la masse donc ça veut dire que théoriquement théoriquement une carte graphique ça démarre sans la suralimentation tant qu'on la sollicite pas à mort je veux dire tant qu'elle est sous windows normalement pas toutes mais la plupart peuvent se contenter du slot pour l'alimentation et pas de la suralimentation l'essai que je vais faire c'est que c'est dur et 3 8 8 je vais la brancher sans la suralimentation voir si elle démarre si on a une image ok on fait ça d'abord ça c'est pour me donner des faisceaux d'indice que je fais ça juste pour marrer allez vas alors par contre j'espère que mon setup va fonctionner comme il faut ce soir parce qu'il m'a un peu cassé les bonbons oui bah tu sais comment ça se passe d'habitude ouais ça marche toujours à la répète mais les aléas du direct ça n'empêche pas ça n'empêche pas le pc de démarrer déjà j'ai envie de te dire ça empêche pas déjà il ya une bonne nouvelle c'est que ça empêche pas le pc de démarrer c'est déjà bien mais s'allume c'est une carte graphique intégrée non non je n'en ai pas ok donc là je fais je fais mes étapes par déduction habituelle voilà là je vais mettre la suralimentation et là théoriquement il devrait pas démarrer donc là je mets le c-brush hop je suis désolé je peux pas vous montrer ça j'ai passé de caméra un jour peut-être où est le bouton là ah bah là il démarre pas j'ai pensé à toi là il n'est pas content puisque ouais puisque j'ai j'avais ça faisait quoi depuis la dernière alchimie donc deux ans trois ans que j'ai chez moi une silicone graphix o2 par bien et qui était à tester que j'avais pas eu temps de tester ouais pour l'instant je vais tester elle fait bien le petit bruit de démarrage qui va bien j'ai un lecteur cdhs qui fait un boucan dégueulasse et j'arrive pas à avoir quelque chose sur l'écran vga que j'ai posé ah bah c'est chaud tu sais que c'est particulier et une o2 mais c'est pas les alors parce que moi je les connais pas très bien les silicone graphiques mais c'est pas celles qui font partie de la série où tu as besoin d'un ordinateur en mètre pour démarrer les aux deux non 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 elle démarrer sous ses ses partis des stations autonomes celle là voilà c'était les moins chers et dans les dernières qui sont sortis ok et est ce que tu l'as déjà vu fonctionner un moment ou pas non 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 je sais qu'elle me fait bien le petit son quand tu arrives sur le démarrage du truc mais j'ai encore rien à l'écran ok oh je vais prendre le temps vérifier ça aussi pas tu me diras un jour où ça tombe bah oui ça faisait rêver ses bécanes nains quand on entendait parler à l'époque j'aurais si de part tout ça ouais ça a été fait sur du silicone valet sur la silicone graphique c'était énorme ouais ouais c'était terrible ok allez on débrouille un super ordinateur avec des écrans énorme je vais vous montrer un petit truc marrant si j'y arrive parce que je sais pas si ça va être à la bonne hauteur pour ça et là c'est c'est le petit modèle c'est le qu'elles ont été faites entre 97 et 2001 et celle-là la mips r5000 à 180 mégahertz ouais mais qui mais qui défourraille ah oui ah ben l'imagine ah j'ai essayé très forte forte à propos je suis en train de regarder justement là sur la photo de silicone graphique aux deux ouais c'est sympa alors voilà ce que je voulais vous montrer regardez il ya encore le saut de garantie sur la carte c'est pas beau ça superbe bon alors que la garantie s'exerce toujours dessus je vais défleurer la carte tu vas pas l'enlever quand même si ben si j'ai pas le choix je peux pleurer c'est toi le sav en fait c'est moi le savait j'ai vu un t-shirt d'ailleurs qu'il faut que je m'achète où il y a écrit dessus je commence comment je pourrais dire ça en france et il y a écrit il y a écrit i void warranties sur le t-shirt ah c'est pas mal ouais je suis dit ah ça c'est pour moi je me doute bien qu'elle est plus garantie sinon tu me l'aurais pas envoyé tu en fais pas tu en fais pas hop vous vous rappelez la la celle qui celle qui m'a donné du fil à retordre et à noël il s'est fait offrir une nouvelle carte graphique ah bah super ah bon tant pis ouais c'est jamais perdu de façon ah non c'est pas perdu c'est pas des cartes graphiques c'est des claviers c'est des claviers musicaux et puis de qualité n'est ce pas ah je sais pas j'ai vu le test de violon bon tant pis donc un violon pas cher pour les gens s'amuser bon tant pis ouais il faisait vraiment de l'amour non il faisait vraiment de la merde alors j'essaye de voir pourquoi ça se défait pas alors tu as une 3060 ti pour noël un joli ouais il a une super carte là ah ouais c'est excellent ça je voulais pas dire laquelle c'était parce que je savais pas si tu voulais que je dise laquelle c'était donc j'ai rien dit non non mais voilà ça c'est quand on fait une nouvelle entretenue depuis 2020 c'est un signe extérieur de richesse maintenant on peut dire ça ouais c'est clair c'est plus facile de plus cher d'une ps 5 c'est plus puissant qu'une ps 5 de toutes les façons bah oui mais bon l'avantage des consoles c'est que le code est ultra optimisé pour les consoles quoi exactement alors que les pc bon on a on a des super cartes graphiques mais elles sont à peine utilisées donc ou pas quand tu t'appelles square nix et qu'on sait pas optimiser voilà c'est ça tellement de carré aussi de configurations différentes que c'est pour ça en fait ça marche à peu près sur toutes les configurations mais jamais de façon à moi on peut dire vraiment la loi de chez windows si microsoft a fait quelque chose de bien ça reste les pilotes qui a connu la période du dos ou quand tu n'avais pas le pile poil le modèle que les développeurs avaient fait alors tu avais une une aim ou une imitation des cartes les plus reprenues qui était marrant des fois j'ai pas connu ça moi premier bc c'était un windows 95 voyez la carte elle est ultra simpliste comparé à au gamme au dessus où il ya des gros rails d'alimentation pour venir attaquer le gpu le gpu sur les 1060 1070 1080 il est genre au moins 20% plus gros donc il envoie on voit quand même la différence je vais tout de suite enlever la pâte thermique parce que sinon je vais m'en foutre partout fabriquant prévoit une augmentation des tarifs sorti d'usine 20 plus 1% mais je crois que ça allait baisser ils avaient dit ça les baisser justement encore maintenant ils sont dit c'est bon les gens sont suffisamment que c'est vous pour en acheter sauf quand on a besoin maintenant ils se sont habitués donc autant continuer comme le pétrole exactement c'était vu d'avancé pour augmenter les prix mais à l'inverse j'ai continué de faire mes emplettes pour commander des des condensateurs et tout ça et c'est fou le nombre de trucs que je vois qui ne sont dispo qu'à partir de 2023 2023 des composants que je voulais commander c'était janvier 2023 mars 2023 à dispo c'est bon ok c'est abusé quand même là il je comprends pas moi je comprends pas parce que tout le monde est reparti là il n'y a pas je veux dire il n'y a plus d'usine arrêtée à cause de covid donc hop voilà comme ça c'est propre et je me salirai pas alors donc là ce qu'on va faire maintenant c'est que je vais aller chercher à peu près jusqu'où est le court circuit et je vais ouvrir mon bord view en même temps que je les retrouve voir il va certainement me servir où est ce que je l'ai mis je l'ai mis là tu te rappelles c'est le truc que je t'ai montré olivier l'autre jour là avec les schémas ah oui 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 dans ce truc ça tu vas pouvoir retracer la piste de la connexion de la prise là jusqu'à jusqu'au composant je vais essayer de vous montrer je vais essayer de vous montrer ça ça fait des années que je cherche enfin que chercher un truc comme ça pour autre chose que pour les cartes mères de pc portables et j'ai découvert un monde il ya quelques semaines au lieu de faire tout à l'aveugle ben en fait il ya tous les plans qui sont dispo quoi en cherchant un peu sur le monde merveilleux dans des endroits pas très recommandables on trouve tout ce qu'on veut alors faut que je vous partage ça comment je vais faire ça je vais faire jeu plein écran c'est pas la bonne caméra les remis c'est celle là voilà et je vais mettre ça comme ça tac là vous le voyez là oui et ce que je vais faire c'est que je vais virer le chat parce que là sinon comme ça ça me permet de le mettre plein écran ou quasi plein écran en tout cas voilà donc ça c'est un outil en fait qui me permet de chercher directement sur la carte les composants donc là par exemple là on est sur la vue de dessous il ya la vue de dessous en dessous de la carte aussi est ce qu'on voit ma souris par dessus olivier quand je te bouge c'est bon c'est bon on voit tout donc là c'est bien les vues de dessous ça c'est le connecteur du dessus où j'avais fait mes tests où j'avais trouvé le court circuit donc on voit ce que je vous avais dit là les deux masses le sens au milieu puis les 3 12 volts ici on voit d'ailleurs dans l'étiquette je sais pas si l'étiquette apparaît sur le stream par contre quand je suis en hover il n'y a pas d'étiquette à attend je vais faire je vais pas faire ça je vais faire je vais faire carrément montrer mon écran parce que sinon là là normalement tu la voit l'étiquette pendant c'est bon on la voit alors vous m'excuserez parce que je vois plus je vois plus le chat là que je suis en plein écran donc on voit les connexions qui sont liées qui sont liées à toutes ces toutes ces prises là donc on voit que ça part ici ça part ici ça part là donc tout ça et ça s'arrête là après ça va pas plus loin que ça donc il va falloir que je regarde je vais faire une inspection au microscope d'abord et on va regarder s'il ya quelque chose d'anormal qui a l'air d'être cramé ou vraiment vraiment abîmé dans ce coin là mais avant mais avant je vais passer en vue large et si je suis en vue large oui c'est ça je vais d'abord essayer de faire un test de continuité sur les choses classiques c'est à dire la bobine qui est là qui est la bobine d'entrée qu'on voit sur le plan justement héo tu fais le point voilà donc les points qu'on a vu en entrée c'est ces composants là qui bon ben elles sont pas installés par défaut donc il nous intéresse pas et puis ces trois composants là et après il faudra regarder au dos aussi s'il ya peut-être eu un point d'entrée au dos en plus les plans des cartes graphiques j'ai aucun problème si vous en avez besoin je peux non j'ai pas redémarré immu le week donkey j'ai juste été dans un forum très très obscur les plans je peux tous vous les partager ça j'ai aucun problème avec ça j'en ai beaucoup je me suis payé genre les 40 pages d'un thread d'un thread sur sur un forum pour télécharger tous les plans qui étaient donnés un à un dans les tous les différents messages donc ça m'a pris du temps en fait il a fait électronique porn.com regarde ouais pas de bobine il n'y a plus rien attend pour du la bobine attend moins que c'est parce qu'il faille percer un peu plus le voilà si j'y arrive il est en court-circuit lui aussi c'est normal non non c'est normal ils sont en court-circuit d'accord donc en circuit maintenant un test depuis la vraie masse ouais il faut que je gratte un peu c'est peut-être pour ça voilà c'est peut-être un peu de vernis c'est bon ça passe après sur ce coup là t'es vernis on a un court-circuit ici aussi ok bon ça va un peu plus loin donc ce que je vais faire c'est que là je vais inspecter les mosfets voir s'il ya des bulles mais déjà on voit que le le flux d'usine a ressorti un petit peu donc c'est que ça a bien chauffé mais ça c'est normal ça chauffe un peu donc là ce que je cherchais des décolorations bon déjà lui je le trouve le petit à gauche là il est bigou il est deux couleurs ça c'est pas très normal déjà bon ça veut pas forcément dire quelque chose mais on peut s'y intéresser à cause de ça regarde là je fais une inspection générale il y a deux mosfets ici on va les tester il y en a un quand je regarde d'ici il a une il a une drôle de gueule aussi on dirait qu'il a chauffé mais ça ça chauffe c'est normal mais faut pas que ça chauffe plus que le rayon quoi et puis après ce que je vais faire c'est que euh si j'arrive vraiment pas à trouver rapidement on sortira la caméra thermique et puis le le créateur d'étincelles l'engin diabolique comme dit botox ah ouais mais d'abord je regarde si je vois rien de est-ce qu'on a un jusqu'ici là ou pas il y a pas de court-circuit ici là c'est bien elle descend jusque là par contre peut-être ouais ok ok je vous montre pas ce que je suis en train de tester en plus bien jérémy bien 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 c'est là là je fais tous les condensateurs à côté de la rame je me rachète des aiguilles parce que t'as vu elles sont toutes bouffées les miennes à force de les elles sont plates à force de les utiliser elles étaient toutes fines au début et puis maintenant elles ne sont plus du tout est-ce que de ce côté là oh il y a des billous ici aussi bon c'est peut-être c'est peut-être normal hein ouais c'est bizarre en général ça se décolore pas comme ça mais ils sont peut-être pas de bonne qualité ça peut arriver aussi ouais peut-être bien ouais on se fait ça me fait toujours penser à star wars c'est une dynastie oui c'est boss icelay rien de particulier cette bobine là qu'est-ce que ça donne elle est bonne un autre mosfet alors ce qui se passe c'est quand ça chauffe vraiment beaucoup des fois il y a des bulles d'étain qui ressortent ah ouais mais là c'est pas bon quand ça chauffe tout il y a des bulles d'étain ouais ça te permet de les repérer rapido quoi donc c'est ça qui est pratique et a priori dans ce coin là il n'y a pas de court circuit des fois il bip pendant une demi seconde parce que c'est le temps qu'ils se déchargent ouais ouais dans ce coin là il n'y a pas de court circuit a priori ça a l'air d'être tout bon ah là c'est une bulle ça ah ouais ouais c'est une bulle ça d'accord donc ça chauffe et tu la vois là ouais ici là ouais ouais je la vois ouais ouais alors comment il marche chez mosfet t'as le gate t'as le source ah ça ça devrait pas être en court circuit normalement je crois alors par exemple si je prends celle d'en dessous et ah si c'est encore circuit là enfin c'est en ok je regarderai plus en détail tout à l'heure j'ai des notes aussi sur les euh parce que j'ai commencé à noter au fur et à mesure des mois là toutes les valeurs que tu es censé trouver de résistance entre telle et telle patte des mosfet il faut garder tout d'une dock sinon tu t'en sors pas hein ouais j'imagine mais là ce que tu dis c'est une bulle ça ressemble un petit peu à ce qu'on voit une sorte de via là tu sais un peu gonflé mais en fait tu vois normalement une soudure voilà normale là avec des ouais ouais c'est un petit peu bombé ça fait bulle un peu mais pas trop mais là tu vois bien que ça a comme tu vois ça a dégueulé un peu c'est comme si ça avait chauffé que ça s'était resolidifié après bon ça a peut-être chauffé un bon coup puis ça s'est arrêté là et que le truc a pas de problème hein mais tu vois là c'est pareil t'as vu la t'as vu la zone autour là ouais il y a quelque chose là donc ça ça peut être de l'étain d'usine de du la c'est du JB du flux d'usine qui était sous la puce tu vois parce qu'il est resté sous la puce en usine et quand ça a chauffé il s'est réparti partout tu vois il s'est liquéfié et ça s'est réparti ça arrive aussi ça ok ce qu'on va faire aussi c'est qu'il va falloir que je prenne des mesures j'ai oublié de prendre mes mesures dans le PC ah il m'a fait peur lui pas ma maman ok ah lui aussi non là aussi et pourquoi ? et bah oui ça vient direct du 12 volt je vous montre je vous montre ça ça part d'ici on voit la piste qui part là ouais celui-là tout le long et elle arrive là donc c'est normal que ça y soit ici aussi maintenant est-ce que c'est eux qui sont en pause ça va il y a une drôle de couleur autour aussi t'as vu lui il a l'air fendu hein ah oui ça a l'air un petit peu nude ouais il a l'air fendu et quand c'est fendu c'est pas bon ouais ok allez on va faire un petit peu d'injection est-ce que ça vous dit de faire de l'injection ? c'est le bâtiment alors l'injection de tension je vais la faire je vais injecter allez qu'est-ce que je vais me prendre pour que ça marche bien cette histoire là ? ça va être le soucis ça comme à chaque fois ouais parce qu'elle est bien elle est bien protégée quand même hein ouais et puis j'ai pas encore regardé à l'arrière j'ai pas fait d'inspection à l'arrière non plus j'ai pas fait d'inspection à l'arrière non plus j'ai pas fait d'inspection à l'arrière oh oh mais attends c'est quoi ça ? oh merde c'est trop proche là toujours bon mon appareil la 2600 c'est lui Barrissane et salut Snake injection d'opioïd euh... la 2600 c'est assez fiable hein oui hein t'es d'accord ? ouais 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 en même temps c'est même pas du micropros c'est avec du microcontrôleur de l'électronique à l'ancienne souvent bien solide après bon c'est juste s'il y a 2-3 qu'on doit changer dedans par sécurité c'est tout des bons gros composants à l'ancienne c'est ça mais effectivement quand tu l'ouvres finalement c'est pas très gros ce que t'as dedans non et toutes les blagues vous avez vu ce même certainement où la méga drive et la je sais plus la nes se racontent des souvenirs et puis il y a la 2600 qui dit il y a de nos mémoires vous avez vu cette blague ? pas mal c'est pas très beau ici 128 ou 256 octets de mémoire je crois la 2600 256 je crois ouais moi j'ai eu la chance d'assister à une conférence d'un des ingénieurs qui l'a développé c'était très cool c'était très cool bah si ça vous intéresse je pourrais vous... elle est sur youtube la conférence super intéressant ouais c'est intéressant et encore une fois un ingénieur qui s'est au planning marketing bonsoir, microscope s'il te plaît ah oui, excusez moi j'ai oublié merci bifdead je suis en train de regarder la crasse pouille qu'il y a derrière le problème c'est quand c'est sale comme ça des fois c'est pas facile de voir les emmerdes mais il y a de la corrosion en tout cas d'autre côté de la carte ouais ah bah tu vois bien les points chauds mais euh... t'es en bord de mer Zeus si t'es toujours là ? il habite... il est plus... il est pas loin de chez moi il est à 20 bornes de chez moi si j'ai bien compris il est plus vers la mer il est plus proche de la mer que moi il y a du vert de gris ouais l'air salin ça joue hein l'air marin je veux dire enfin vous avez compris oui bien sûr mais c'est rien ça parce qu'il y a pas de composants à côté donc ça va y en a que sur les endroits où c'est euh... ça craint pas ok allez injectons je sais pas comment je vais m'attraper mais je vais essayer de m'attraper à un endroit alors je vais essayer d'abord je vais pas faire avec mon tueur de court circuit je vais d'abord le faire juste avec mon alim de labo en limitant beaucoup la... en limitant beaucoup l'ampérage je vais arriver à trouver mes mots là il me faudrait... non je vais le faire avec la pince croco parce que il va y avoir beaucoup d'ampères qui vont passer là avec ça ça va pas le faire la pince croco elle va nous montrer sa grosse intensité hein Dès que je peux la monter je la monte moi hein tu sais hein Dès que j'ai une opportunité paf ok après je vais prendre l'aiguille parce que c'est plus pratique avec l'aiguille elle est un peu courte mais bon je sais qu'il y a un court circuit là haut donc je vais le faire dès là haut donc là l'idée c'est que je vais mettre je vais mettre euh... ah non t'es pas proche t'es pas proche de l'eau ok ça marche Salut Retroplayer il y a des gens que tu connais qui étaient aussi à cette conférence bah oui euh Snake c'est l'année où t'étais avec nous ? je sais plus parce que j'y suis allé 5 5 fois ? au VCF ? 5 ou 6 fois ? c'est l'année où t'étais avec euh... avec... avec Jérôme et toi hein c'est ça ? oui t'étais là ok bah c'est la dernière fois que j'y suis allé alors je suis en train de regarder les billets d'avion hein ? pour euh... le mois d'avril hein ? j'hésite ! j'hésite mais Olivier veut pas venir avec moi à New York alors euh... ouais j'aimerais bien mais... c'est pas ça le problème ! c'est 400 balles Olivier hein ? c'est pas cher 400 balles ! ouais je sais ! c'est une fois dans ta vie ! ouais je sais bien ! faudrait que je m'y prenne un peu à l'avance ! ouais je sais je sais je plaisante t'en fais pas ! alors je vais mettre 1 volt 5 euh... 1 volt 3 et je vais limiter à... pour l'instant on va y aller mollo je vais limiter à 3 ampères ça suffira largement ! c'est quand même ! ah oui mais attends tu sais que la 1070 quand elle avait un court-circuit sur tout l'oreille 12 volt du haut en bas elle tirait 20 ampères hein ! ah ouais ! juste avec le court-circuit hein ! donc... alors alors... est-ce que vous êtes prêts pour les étincelles éventuellement hein ? vous me le dites hein ! Botox il a le doigt sur le clic pour faire des clips là ! parce que c'est lui qui m'a sauvé là ! je vais gueuler au label bleu hein ! trop forte la 1070 ! bah tu m'étonnes ! j'allume la caméra thermique pour essayer de voir d'où ça peut provenir je vais essayer de... d'injecter ça avec la main gauche et de pas me tromper d'ailleurs... faudrait que... je l'ai au microscope de mon côté vous avez pas besoin de le voir parce que... je veux placer l'aiguille au bon endroit ok... ok... oui... si j'allume pas la lime ça risque pas de marcher ! tu pourras attendre longtemps ! tu me dis tiens c'est bizarre il se passe rien ! ah 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 ! ok... ça tire aucun jus ! parce que je pense que c'est pas assez ! ça y est ça commence à tirer du jus ! donc là le CPU s'est allumé ! je sais pas si vous allez peut-être pas le voir mais on voit il s'allume ! ouais on va voir ! c'est joli ! ça fait des lumières ! 2,21 gigawatts ! 2,21 gigawatts ! mon dieu ! mon dieu ! je vais d'abord regarder combien ça tire de jus quand je fais ça ! mais en passant quoi à 1 gigawatt ? ça tire pas grand chose hein ! genre 700 milliampères ! donc avec ça je vais rien voir à l'écran ça va pas être assez ! donc je vais augmenter la tension un petit peu je vais mettre un volt 6 c'est bon ? mais je suis allé à un volt 6 1 ampère 7 ! alors c'est bien intéressant hein ! faut pas que je bouge l'aiguille c'est ça le problème ! voilà ! 1 ampère 7 ! et bien bienvenue Ijiji ! bienvenue à toi Ijiji ! là le CPU s'allume bien bien fort ! j'espère que c'est pas le CPU qui est en court circuit ! il est bien ! là pour l'instant il y a que lui qui s'allume hein ! il est bien allumé là sur l'écran ! il y a combien de dissipation thermique sur le CPU ? je sais pas ! il y a que lui qui s'allume hein ! ok ! alors essayons l'autre côté ! il monte vite quand même en température ! non non mais il faut pas oublier que là la température est relative ! c'est à dire que tu peux avoir une échelle de 18 à 25 degrés tu vois hein ! d'accord ! l'échelle s'adapte en fonction de ce qu'il y a dans l'environnement de l'image en ce moment tu vois ! donc faut pas trop... moi je garde un oeil sur l'échelle sans arrêt ! ce qui te pointe et qui te dit ça c'est chaud ! il te met la température à côté donc je regarde en même temps ! malheureusement je suis planté de modèle en l'achetant et je peux pas vous montrer l'image donc ! euh... ah grave ! ok ! parce que mon but à la base c'était ça hein ! c'était d'avoir un truc où je pouvais vous montrer l'image mais malheureusement ! donc c'est les trois d'en bas qui sont en court-circuit ! a priori... a priori... il y en a pas de ce côté hein ! ah si ! là ! ok ! tout ce qui est derrière là ! ce qui est derrière ici ! ça je vais aller voir ce que c'est sur le plan ! tu nous montres ? il y en a un autre qui fait la gueule là ! il y en a deux qui font la gueule mais bon ! ouais ! je vous montre ! dans cette zone là c'est un court-circuit ! d'accord ! a priori en tout cas j'ai vu... j'ai envie de jouer à SimCity ! ahaha ! ouais c'est vrai ! l'échelle se verrouille pas sur mon modèle malheureusement ! donc juste en dessous ! juste en dessous c'est pas un court-circuit tu vois ! mais ici oui ! et ouais ! ici ? ouais ! ici aussi ! ça s'arrête là ! ça s'arrête là ! vraiment que je change mes aiguilles ! ouais ! parce que peut-être qu'il te touche en même temps celui qui est à gauche là ! avec tes aiguilles tu sais ! ouais ! donc en fait ça s'arrête là ! ouais ! mais ici ils sont tous tu vois ! là ils sont... à l'évidence ils sont tous sur le même plan tu vois ! les six là ! ouais ! et ils ont l'air de... 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 connecter un côté et lui l'autre côté tu vois ! ouais ! bah ouais ! donc lui est-ce qu'il est craqué ou abîmé ? ou juste sale peut-être ! non ! il n'a pas l'air abîmé celui-là ! ça va qui me... non ! il y a une petite rayure on dirait dessus ! ouais ! c'est pas une rayure ! c'était une fibre ou quelque chose ! ah d'accord ! ok ! le plan ! donc lui il faut que je le retrouve ! c'est combien lui ? c'est 777 ! donc attention aux attaques de dinosaures ! euh... ok ! donc là je vais remettre en plein écran ! et je vais reprendre mon outil ! et là normalement... euh... si... je... est-ce qu'on peut chercher c77 ? est-ce que je peux chercher ça ? je crois que je peux ! c... non c'est... il est là ! qu'est-ce que c'est gaffuji quand même ! qu'est-ce que c'est gaffuji quand même ! ah ouais ! ok ! oh regarde toutes les connexions ! ah ouais il va partout ! oh la la ! ok ! sauf que... connecteur net... ça c'est quoi ça ? ça c'est... ça c'est la masse ! ça c'est 12 volts ! ok ! il doit... il doit certainement se propager depuis... par les VIA à travers la carte tu vois ! ouais ! tu vois ! ouais ! il doit certainement se propager depuis... par les VIA à travers la carte tu vois ! ouais ! tu vois ! ouais ! alors si le GPU il est foutu... ça veut dire que théoriquement... ça veut dire que théoriquement... tout ce qui est de l'autre côté là, en face... euh... je devrais les trouver en court circuit aussi ! ouais ! du coup il ferait foirer tout ce qu'il y a de l'autre côté ouais ! alors voyons voir... effectivement... ah ! pas ceux là par contre ! attends ! je vais reprendre ma vue au microscope... je vais vous montrer... donc ceux qu'on regarde en ce moment... que vous voyez en ce moment à l'écran... c'est ceux là ! ouais ! quelle enquête ! oui parce que c'est pas toujours... tout n'est pas toujours peuplé... euh... convenance ! quand tu auras terminé le stream tu pourras faire un salon... où il y aura tous les schémas... ouais je... peut-être pas ce soir... mais euh... j'essaierai de le faire demain au pire ! qu'est-ce que c'est ce délire ? ça c'est bizarre tiens donc... ça bip et ça s'arrête en fait c'est ça ? non c'est parce qu'en fait il y a du vernis un peu sur les bords et ça fait pas bien... ah ouais d'accord ! donc toute cette zone là elle est en court circuit... ouais... ok... après il y a les trois inducteurs qui sont là... les condensateurs qui sont là... qui ont l'air... bon ces condensateurs là euh... ils sont assez fiables en général hein... je suis pas trop inquiet par ça... bon... ils ont l'air clean en plus... ça c'est des inducteurs je pense... et alors après... alors celui que moi j'avais trouvé suspicieux... c'était... 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 celui-là je crois... le deuxième il me semble... non c'est pas celui-là... non c'était pas celui-là... c'est celui-là... c'est le... ouais c'était celui-là... Q7... ah tiens... c'est un coup d'audi ça encore... alors... Q7... c'est quoi comme composant ça ? c'est une des phases... donc voilà... c'est bien ce que je pensais... connecteur... ok... ça je peux vous le remontrer... ainsi je fais F2... F2... c'est ça... sauf qu'après je sais pas que j'avais cliqué sur le truc... donc voilà... Q7... donc... Q7 qui est lié à cet inducteur-là... qui lui-même est lié à tout le 12 volts ici... et au GPU... haha... et au GPU... du coup... alors... il y a lui qui fait le mien... je vais aller mesurer la résistance qui est au-dessus... ah... ok... là je mesure la même résistance mais qui est en dessous... vous voyez à l'écran la mesure ? euh... non... ah... pas sur cet écran-là... pas sur cet écran-là... euh... F3 c'est le zoom là... je crois... ouais... donc là je suis sur le... le R45... qui est censé être du 1.8 ohm... de ce que je dis rapidement... il fait... bon... 2.6... il est en 6... il est en 6... ouais... on va pas... on va pas lui en tenir... et lui... c'est 2.5... ouais... ok... mais... ouais... c'est normal qu'il sonne parce qu'il est bas... là ça sonne pas... là ça sonne... ok... alors je vais aller voir mes notes... où sont... où est mon téléphone ? je vais prendre mon téléphone pour mes notes... pour savoir les valeurs de résistance entre les différentes pattes... je vais... je vais remettre le... parce que là je vois pas le chat et je... Bonsoir à tous ! c'est pas assez disquiennes... tu peux pas faire ton petit message... si on vire pour voir... alors... il faut savoir quoi... il faut savoir quoi virer... pour... pour enlever le court-circuit... c'est ça que je cherche depuis tout à l'heure... ce qui m'étonne c'est que rien n'apparaît à la caméra thermique... ou alors ça veut dire qu'il faut que j'aille un peu plus fort dans les... dans la tension... ou alors il faut que j'utilise... il faut que j'utilise mon short killer... qui lui... tu le mets pas fort... tu mets un volt 5... mais il... il s'envole... il y a pas de limite de temps... il y a pas de limite d'ampérage... donc euh... il laisse les composants prendre tout ce qu'ils veulent... Bonsoir tout le monde ! Salut Rico ! Hey Rico ! Salut ! Je propose de te virer la carte... ça réglera le problème... Bah ça va et toi ? Bah ça va et toi ? C'est un long processus hein... de toutes les façons tout ça... Bonsoir à tous ! Euh... Je suis Seb Lapont... Coucou bisous ! Ah il l'a fait pour toi JB ! Merci JB ! Euh... Attends... Où est-ce que j'étais ? Est-ce que j'ai noté ça ? Voilà... Alors cliquez ! Salut Esteban ! Ah vous voyez je me prends des... Vous voyez ce que je fais c'est que... Je prends des notes visu... Ah non vous voyez pas là... Je prends des notes visuelles avec des photos et tout... Et savoir quels pins font quoi... J'ai tout un tas de notes comme ça pour savoir... Et normalement... Donc... Si je me mets en mode euh... Résistance classique... Théoriquement sur le pin 1 des MOSFET... On est entre... En général on est entre 9 et 10 kg... Donc si je prends... Ceux-là... Le pin 1 à mon avis c'est celui-là... Il y a 17 mégas là déjà hein... Il y a le pin 1 ça hein... T'as dit oui non ? Ouais... En méga... Je suis en méga homo... Ah ! Alors regardez un truc intéressant ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on entend là ? Qu'est-ce que tu veux faire Rico ? Tu déménages de... Tu... Tu... Tu te grattes la barbe sur le micro ? Non... En fait il s'est assis... Il s'est assis dessus... Ah c'était ça alors ? Euh... Non je touche à rien... On entend... Rico il mange son micro... Salut TCC ! Salut ça ! C'est ma fille qui fait un tiramisu... Mais loin... Mais quoi... Karamazov... Aucun lien ! Voilà ! Exactement ! Avec un cas ! Regardez ! Je vous montre un truc intéressant ! Donc théoriquement... Euh... Si on fait des comparaisons... Donc là on a 3... On a 3 mosfets... Donc là c'est... Oh ! C'est insupportable ! Euh... Tu fais pas exprès Rico t'es sûr ! Ah non mais je fais rien ! Je touche à rien ! Ok ! Je suis le seul à l'entendre ou quoi ? Non non je l'entends aussi ! Non non j'entends aussi ! Ok d'accord ! Non mais... Mais je l'entends aussi hein ! Ah d'accord ! Non mais ça vient de chez moi ça je veux bien mais c'est... Déjà je m'isole ! Si en plus faut que je change d'appart ça va commencer à faire léger ! GA-74-12 ! Je vérifie que c'est 3 fois les mêmes hein ! Pour pas me planter quand même ! GA-74-12 ! Et là bah on le voit GA-74-12 ! Ok ? C'est les 3... Les 3 mosfets qui sont euh... Sur les 3 rails pour le... D'alimentation ! 3, 3, 5 et 12 je suppose ! Je vous montre... Euh... Non c'est 3 x 12 à mon avis là ! Ah ! Euh... Je pense mais je suis pas certain ! En tout cas ! Je vous montre un truc intéressant ! Qu'on fait par déduction ! Donc sur le pin 1... De celui là ! Euh... Vous voyez-tu ? Nous on voit pas le bon ! Voilà ! Sur le pin 1 j'ai 17 Mh... En résistance ! Sur le 2... Sur le 2ème ! Juste au dessus ! J'ai encore une valeur dans les... C'est déjà mûle ! Ouais ! J'étais censé entre 9 et 11 kg normalement sur les mosfets ! Bah là ça parait cohérent ! Attends ! Laisse le descendre ! Non mais c'est l'autorégulation ! C'est déjà fait là ! Ouais ! Sur celui-là ! Ça fait beaucoup quand même ! Là t'es quasiment isolé ! Ouais ! Et attends ! Regarde celui d'en haut ! Oh putain ! De cordialement ! Donc je recommence ! Euh... Celle d'en bas ! Là je vous montre ce que j'aurais fait tout seul en fait le process hein ! Donc celle d'en bas elle est 17 Mh... Celle du milieu tout à l'heure elle me faisait dans les Mh... Mais elle a décidé de... Je sais pas euh... Elle te refait dans les Mh... Voilà ! Et celle d'en haut ! Faut toucher euh... Regarde ! 6 ohms ! Ouais t'es encore circuit là ! Voilà ! Euh... Essaye de la prendre mieux ! Parce que j'ai l'impression que tu touches la résistance qui est juste à côté ! Ouais c'est ce que je viens de voir ! Mon aiguille est foutue quoi ! C'est ça qui m'énerve ! Ouais 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 ! Ton aiguille elle est ronde au bout ! Elle pique plus hein ! Ah bah merci ! Elle renvoie plus rien maintenant ! Ah bah bravo ! Ah 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 ! Ah la connerie d'informaticien je te jure ! Nan nan ! Je suis toujours assis au bout ! Vous n'avez pas ni à l'eau ! D'AWARS ! Merde ! Merde ! D'AWARS ! C'est quoi ta posée connerie d'informaticien ! Salut Giro du mot ! Ouais ça sent pas bon celui-là ! Enfin en amour en tout cas ! Et ce que j'avais fait remarquer aux amis en audio c'est que regarde il y a une bulle de soudure là ! Euh... Et quand... Ouais ! Si si ! Et quand... Parce que normalement ça ressemble à ça ! J'ai appris à les repérer hein ! C'est comme si ça avait fondu et que ça avait... Ça s'était re... Solidifié après tu vois ! Ouais ! Refusionné ! Oui je vois ce que tu veux dire ! Donc lui ça peut être un potentiel emmerdeur ! On était... On avait déjà remonté la piste jusqu'à lui... Et c'est quoi que tu as sur le... Sur la patte du milieu là ! Juste en haut du MOSFET ! Euh... Là où il y a C-62 ! J'ai l'impression que tu as un truc qui... Qui dépasse... Je sais pas si c'est sur la plage ou... Ou si c'est une saleté ! Le truc noir là ? Ouais ! C'est quoi ? Je sais pas ! En tout cas il y a un... Je te résume parce que tu étais pas là ! Il y a un court circuit sur... Sur le 12 volts mais de la suralimentation Pas de l'alimentation du port PCI Express ! D'accord ! Et donc ça traverse... Ça traverse... Ça traverse du port de... Depuis le port de suralimentation ! Il y a un gros... Il y a une grosse piste là ! Qui redescend jusqu'au régulateur ! Ça doit être le 3V3 ça je suppose ! Ou le... Non c'est le 3V3 ! Le 1V8 il est... Il est par là normalement ! Donc ça descend jusque là ! Et là c'est en court circuit au dessus ! Dans les condensateurs qui sont au dessus ! Il y en a un dans les condensateurs au dessus ! Il fait un peu la gueule ! Ouais ! Il a l'air fendu ! Mais c'est pas très très clair ! Regarde ! Celui... Le C70 ! Tu vois ? Ouais ! Il a une couleur un peu bizarre ! Et puis il a ce... Il a ce... Entre les deux là ! Ouais ! Si si ! J'en ai déjà vu des comme ça ! Ouais mais... Suspect mais bon... A priori pas... Pas plus que ça ! Les suspects c'est lui... Et lui ! Pour l'instant ! Ouais ! Après... Celui à 17 mégas là... Il me fait... C'est bizarre ! Ouais mais si t'en as un... Qui est... En général... Il faut aller vers celui qui a la résistance la plus basse ! Et... C'est le Nierk ! C'est évident ! Et dès que tu l'enlèves... Tous les autres reprennent leur résistance normale ! Parce que... Et c'est le Nierk ! Nierk 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 ! Parce que si je vous montre ça... C'est la carte graphique ça ? C'est la carte en question ! Ouais ! Tu vois eux... C'est bien ! Tous les deux ils sont sur le même... Sur le même plan ! Sur le même bus ? Regarde ! Tu le vois le... Tu le vois l'alimentation qui arrive là ! Ouais ! Ils sont tous les deux sur le même plan ! Alors que... C'est bien ! T'as réussi à retrouver le... Non mais j'ai... J'ai expliqué ça quand t'étais pas là tout à l'heure ! J'ai trouvé des dizaines de plans de cartes graphiques ! Mais des dizaines ! Ça c'est cool ! Non parce qu'en fait c'est le... 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 Chez SA3 ils appellent ça comme ça ! C'est tu pointes un composant et t'as tout le circuit qui... C'est ça ! Qui passe par le composant ! C'est ça ! C'est excellent ça ! Donc là on voit que celui là il est tout seul dans son coin ! Ok ! Et euh... Et d'ailleurs on voit aussi qu'il est relié euh... Avec celui qui fait chier là-haut ! Sur les deux qui font... Qui sont en court-circuit ici ! Donc tu vois que... Ouais ! Il y a du monde hein ! Ouais ! Bah il y a du monde pas tant que ça en fait ! Et que... Et regarde euh... Il est juste comme... C'est juste cette partie là et c'est partout là... J'ai confirmé que j'avais des courts-circuits sur tout ça justement ! Ah oui ! Et comme dans... 8 cas sur 10 ! C'est les MOSFET qui lâchent ! Souvent ! J'ai tendance à aller vers eux d'abord ! Après ça peut être un... Un... Un condensateur comme on l'avait vu l'autre fois ! Le souci c'est que pour l'instant... A la caméra thermique j'ai pas réussi à le faire ressortir ! Il est pas... Il est pas évident quoi ! Mais... Y'a pas... La carte a pas englouti un ampérage de malade non plus donc euh... Il faut que j'ai... Il faut que je lui laisse un peu plus de l'est à mon avis ! Peut-être ouais ! Et que... Je la fasse chauffer un petit peu plus ! Je vais monter hein ! Voilà ! Ton alimentation tu la sature à combien là en intensité ? Là je l'ai limité à 3 ampères mais elle arrive pas à monter au-dessus de 2 hein ! Quand je l'allumente ! D'accord ok ! Non mais c'est pour savoir si t'avais une limite euh... Dans... Entrante ou si... Ou si la carte s'arrêtait toute seule ! Non là ! J'utilise mon... La ligne de labo parce que je peux la limiter ! Oui non mais je sais c'est pour ça que je te pose la question ! Le... Le tueur de court-circuit je peux pas le limiter ! Tu sais il... Non il est limite folle ! Il envoie tout ce qu'il peut envoyer donc ça peut abîmer ! Faut faire attention ! Euh... Donc si je reprends ma caméra thermique... Oh t'es toi ! Oui je sais il fait chaud ! Je sais ! Et que je me mets comme ça ! Salut Inak ! Bonsoir Inak ! Salut Inak ! Coucou Inak ! Comment ça va ? Bonsoir ! Bonsoir le joueur du flicchio ! Je t'avais dit tu fais péter un condo rien qu'à l'odeur il se pointe quoi ! Voilà c'est ça ! Alors je... Ah c'était ça l'odeur ! Je remets du courant ! Ok ? Tu pointes sur quoi le nusfet là ? Je pointe sur le condensateur qui merde ! Celui que j'avais trouvé à l'eau qui merdait ! Tu vois elle prend 1A8 et après ça chute ! Ouais donc t'as une charge et une décharge parce que t'as pas de continuité dans le circuit ! Ah ça y est ça remonte ! Tu vois euh... Ah si ça chauffe là ! Ah non attends ! Je me trompe pas ! Non mais faut... Les caméras thermiques c'est très bien mais faut que tu fasses gaffe à ton échelle de lecture ! Oui c'est... C'est marrant hein ! On a l'impression d'entendre la même chose ! Alors... Tu as dit euh... Tu as bien un petit quart d'heure ouais ! Ouais c'est la machine à café pour le tiramisu ! J'ai expliqué ça déjà tout à l'heure ! Et donc du coup ton GPU il sort combien là en dissipation ? Il est à 34 degrés ! Donc tu vois euh... Il est froid quoi ! Ah ça va ! Il est pas en train de se rendre malade quoi ! Non non il est froid là ! Mais le... le MOSFET lui euh... Il se fait quelque part et le MOSFET il prend rien ! Il ne t'aura rien dessus ! Ouais ! Mais le problème c'est que je peux pas... Ou alors... Ou alors j'injecte le... J'injecte le... La tension dans le MOSFET direct ! Ouais bah par contre je trompe pas de pattes là ! Ouais ! Ouais 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 ! Alors attends ! On va regarder ! J'avais dit c'était quoi le modèle ? 74-12 ! Marrant il y a un écho ! Ah bon il y a un écho ? Ah oui d'accord ! Oui d'accord ! Ok j'ai une percutée ! Excusez moi ! 74-12 ! GV... C'est ça G... Non G A 74-12 ! G A ! 74... 12... Ouais ! Hostile expert ! 構ais ce truc ! Puis définitivement ! Arrêtez de m'assurer de ce truc ! Ouais ? Comme à chaque code en fait ! Ouais ! C'est bien 74-12 hein ! Ouais ! Je trouve pas Je me trompe pas de ref là C'est pas JA ? Ah c'est JA Ah non c'est JA Ah ouais j'ai JA Est-ce que tu prenais avec la référence au dessus ? Non non ça doit pas changer grand chose vraiment Non non c'est pas ça Pourquoi je la trouve pas ? C'est quoi le A déjà ? Putain je me rappelle plus de la marque Euh 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 69 36 Putain mais Google qu'est-ce qu'il fait là ? C'est la grève ou quoi là ? J'ai un AO 74 12 là Qui est un MOSFET ? Mais euh... Ouais mais c'est pas le même paquet Enfin on va voir qu'on s'en fout un peu mais Ça veut pas dire que... Ah c'est Alpha Omega Semiconductor C'est ça 30V and channel MOSFET Je pense que c'est le même mais dans un autre package en fait Ouais mais c'est pour retrouver les pins ça peut être facile Enfin... Ça devrait mais... Je vais mettre Alpha et Omega Alpha... O... Omega... Non putain je le retrouve pas dis donc c'est ouf ça Tu l'avais déjà trouvé ? Non non je le retrouve pas Mais est-ce que tu l'avais déjà trouvé ? Déjà ? Qu'est-ce que tu veux dire par déjà ? Bah est-ce que tu l'avais déjà recherché et trouvé ? Pour dire que tu l'avais retrouvé ? Ah non non ! Parce que la carte j'ai ouverte ce soir pour la première fois donc euh... D'accord ! Non mais j'ai vu que tu aurais pu faire un petit travail en annonce c'est pour ça Non 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 J'avais juste regardé d'où venait la panne vite fait Enfin j'avais vu que c'était un court circuit mais c'est tout quoi Euh... Bon alors ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire qu'il existe plus ? Ça veut dire qu'il y a un équivalent ? Bon ce serait étonnant quand même Il y a des... Je sais qu'il y a des mosfets sur des... 1080... Sur des GTX 1080 qui se font déjà plus Ah putain ! C'est des rapides ? Bah en même temps vu qu'ils pètent tous les deux quatre matins euh... Ils ont peut-être remplacé par d'autres modèles quoi ! C'est pas faux ! Enfin moi je vois ça comme ça maintenant euh... Bon là je suis sur le site de Alpha Omega mais euh... Hunter Part Number... G A... 14 12... Il trouve rien quoi ! Bah je suis en train de faire le même constat là... Un 69... Alors à tous les coups ça veut dire que c'est un... Qui se fait plus ! Qui se fait plus ou qui veulent pas euh... Qui n'est vendu que euh... Ah oui ! Qui est produit que pour la carte ! Ouais ! Qui est pas euh... Tu peux pas trouver ailleurs ! Ah j'ai trouvé ! Attends attends ! J'ai peut-être trouvé ! C'est bon j'ai trouvé ! Ah bah c'est... Et bah c'est pas euh... 74 12 là ref ! C'est 69 36 ! Mais dans Google il ressort pas ! Par contre je suis sur le site d'Alpha et Omega ! J'ai tapé 74 12 à rien de trouver ! J'ai trouvé... J'ai tapé 79 36 il a trouvé ! Non ça se trouve c'est une date code ou une connerie comme ça le G A 74 12 ! Qui fait pas... Qui n'a pas de sens mais... Bon... Bah oui ! Peut-être ! Euh non ! Je vais pas faire ça... Je vais faire ça... Non plus ! Je vais faire... Ça ! Non je vais pas faire ça ! Je vais faire... Ça ! Voilà ! Bah vous le voyez là ! Bah à tout de suite ! Euh... OK ! Ouais ! Ah ! Ça c'est de très bien ! C'est trop ! Ça c'est pas une... Et ça c'est pas une chance ! C'est comme ça. C'est pas une chance ! Et ça c'est pas une chance ! Ok, d'accord. Ils sont pas faciles à défaire ceux-là. Euh non. Ils sont pas faciles à défaire. Un type de boîtier. Il va falloir que je chauffe. Ouais. Et en plus ils sont dans un endroit où il y a un package en plastique juste à côté. Sympa. Normalement tu as du beau cuivre à mettre autour. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je t'avais pas fini un scotch cuivre. Si, mais je m'en serais pas servi pour ça. Tu mettrais du cuivre toi ? Bah comme un thermique à la place de l'alu, si t'as mieux... C'est mieux que le cuivre ? Bah si t'as de l'alu c'est mieux. Bah j'ai de l'alu ? Le scotch alu en général il est assez fin et tiendra pas trop la température. Jusqu'à présent il a toujours tenu celui que j'utilise. Bah écoute profite. J'ai raté un follow. Merci Nyark pour ton follow. Moi je serais bien d'avis de l'enlever ce mosfet pour voir ce que ça donne. Bah de toute façon oui. Parce qu'il a une entrée bizarre. Allez. Et puis si c'est pas lui bah on le remettra. Ah puis t'as vu que c'était un dual quand même non ? Ouais j'ai vu ouais. J'ai vu. J'ai vu ouais. Il a gate... C'est quoi ? Les modos regardent le chat. Ouais enfin pas tous. Je parle pour moi. Moussa... Ok d'accord. Ah oui j'avais pas vu euh... Merci pour le lien j'avais pas vu Moussa mais je... En fait mon écran est tellement petit je peux pas avoir OBS plus le chat plus euh... Donc j'ai pas vu. 23 pouces me dis pas qu'il est trop petit en écran. C'est un 21 pouces mais il est en... Ah pardon. Il est en 1600 par 900. J'ai pas de résolution. Ah ça fait un peu kiki ouais. Ouais j'essaye d'en trouver un autre mais j'en trouve pas. T'as qu'à acheter euh... T'as qu'à de trouver un iMac et tu te sers que de la dalle. Ah oui j'ai pas vu. C'est un beau écran 24. J'ai pas vu. Je quitte. Je vais au travail la fibre pro attends. Ah bah oui euh... Salut euh pardon. Salut Zeus. Bonne soir. Et bah c'est sa carte graphique. Donc euh... Nom de Zeus. Tu verras la fin en replay y'a pas de soucis hein. Ah salut Chaos. Comment ça va Nico ? Ah Zeus il va louper quand elle va prendre feu la carte. C'est dommage. Ah c'est dommage. Quel dommage. Quelqu'un qui peut prendre un clip à ce moment là lui envoyer. C'est à quelle heure le feu d'artifice ? Ah ça devrait pas tarder. Allez. Je vais badigeonner la carte. Et après je vais m'amuser à tout enlever. Et ça c'est moins drôle. Je peux vous le dire. Alors je tiens aussi à vous rappeler quand même que le scotch alu sert aussi dans les activités bondage en version science-fiction. Ah ! Merde tu nous apprends quelque chose hein. Ecoute tu as des occupations de week-end assez hétéroclites on va dire. Et après j'ai pas dit autre chose que hétéroclites hein. Ah on est d'accord hein. De façon en homoclite non j'en connais pas. Voilà. Il a pas fait son annonce. Il a pas fait ton annonce comme énorme. Ah non j'en prends toujours pas. recherche tueux d'aspirateur pour faire des conduits science-fiction. Qui n'en a pas assez. Pour son cosplay. Aidez-le. Aidez-le. Aidez-le s'il vous plaît. Aidez-le. C'est notre coco national. Et également une calandre de deux chevaux si vous avez ça. Je suis un peu fan de porno mais j'aime beaucoup voir les parodies porno. Surtout quand il y a très très peu de budget. Ah oui. Là tout est dans l'imagination. Voilà je vous conseille juste pour l'image. Doctor War. C'est quoi ça ? C'est à mourir de rire. Les Daleks ce sont deux poubelles renversées avec un énorme bat bichet vissé devant. Ah c'est Doctor Wu d'accord ok j'ai compris. Là tu te dis qu'ils ont peut-être pété le budget niveau effet spéciaux. Déjà c'est de gauler les poubelles sans se faire gauler justement. Et le TARDIS est un chiotte de chantier. Rien que l'image c'est politique tout ça. Ça donne envie franchement ça donne envie de le voir. Mais le TARDIS usagé ou neuf ? Je suis pas allé voir là non mais... Souvent sur les parodies je zappe les scènes de sexe parce que ça n'importe rien de l'histoire et derrière tu te marres. Ah parce qu'il y a une histoire en plus ? Euh oui oui enfin à peu près enfin t'essayes de la comprendre. Mon dieu. Une histoire. Oui une histoire ouais c'est ça. Une histoire ouais. Ah je suis étonné que ce soit pas une acte qui l'ait faite celle-là. Ah. Ah de quoi ? Non j'étais pas là. Il était en train de regarder le film. Il cherche le film. Il cherche le TARDIS là. Oh le beau d'Alec. Ouais ouais. Je confirme je confirme. Hop. Ah c'est un petit peu long à faire ça mais bon. Pour protéger tout le reste. Il y a une question tu as... De toute façon il faudra sûrement l'opérer le masfet. Mais ton compte au qui a l'air bizarre en haut de la carte là. Tu as essayé de... Il fuit complètement ou il a l'air bon ? Ouais. Non mais c'est un céramique donc il est juste... Non mais si tu mets en continuité entre les pôles, s'il fuit, il fuit. Bah il... S'il en court-circuit il est plus long. C'est ça que je voulais dire. Il y en a des dizaines en court-circuit sur la carte. Ah oui donc ça va pas être facile. Celui-là en particulier je t'ai pas levé. Non mais c'est celui qui avait la gueule la plus suspecte en fait dans tout cela. Tu vois parce que comme il a l'air d'avoir ce... Tu travailles le délit de faciès ? Ouais moi je suis comme ça. Tu seras un bon dans la police toi. J'y ai pensé figure-toi en plus. Salut FF. Salut Snake. Ouais sérieusement. Rien à voir avec le Dalek dont on parlait il y a deux minutes ? Non 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 j'y ai pensé parce qu'en... En... Au Canada c'est... T'as pas besoin d'être Canadien en fait dans la police. Et euh... C'est... Je sais pas. C'est semi euh... C'est géré par les villes et avec le budget des villes c'est pas du tout pareil en fait. D'accord. Et euh... En fait tu peux à n'importe quel âge postuler. Et euh... Mais c'est police comme chez nous la municipale ou l'étiquette police montée ? C'est l'équivalent de la municipale sauf que t'as un flingue et une Dodge Charger V8 quoi. Tu vois. Et tu roules pas en kangou. Ouais c'est le prestige ça. Accompagné par le grand GG. Rires Rires Eric Tower qui vit dans ce cas là il est pas là. Et puis euh... Et quand tu t'arrêtes quelque part les gens te respectent un petit peu quoi. Fait à la police française quoi. Ouais... Tout de suite. Ah non mais c'est pas le droit. C'est pas le droit. C'est pas le droit. C'est pas le droit. Il rentre c'est lui le droit. Ce que je peux faire... Je peux l'enlever ce condo parce que ça va vite à enlever un condo juste pour voir. Ça coûte rien hein. Potentiellement. Euh ouais mais maintenant que t'as mis du scotch à lui partout ne redémarre pas la carte hein. Non. C'est juste que... Mais là parce que là c'est juste pour voir comme dirait autre. Il avait pas de raison d'étrayer. Il était derrière quelque chose tu vois. Ouais. Et c'est pas au démontage non ? Non je pense que c'est pas... Et la zone autour c'est toi qui a nettoyé c'est ça ? Non non. Justement. Ah c'est chelou alors. Ah oui c'est pour ça. C'est pour tes raisons. Ah du coup c'est chelou. C'est comme si le flux qui t'est resté en dessous en usine avait... Tu vois ? Il a chauffé et puis euh... Donc je vais l'enlever lui d'abord pour voir. Ça me coûte rien ça va aller vite. Non non c'est clair. Ça sera aussi vite remis. Et en plus comme t'as le plan de la carte t'as la valeur au cas où tu vas mieux changer. Ouais. Et par contre euh... Ouais mais fie toi que la colle soit pas un peu résistante quand même pour le condo. Des fois ça arrive quand ils sont assez gros. Ouais ouais. Ouais ouais. Ok. Je vais le virer lui puis on va voir. Si ça pourrait même être le petit à côté hein. C'est des fois euh... Bah c'est un des trois là. Vu la zone c'est un des trois hein. Quoique sous le C821 t'as un peu de merdouilleau si on dirait. Je sais pas si c'est une migration ou... C'est pas. Ecoute. C'est sur le plan de base du 510 aussi. Ça va continuer sur tout le tour. Allez. Euh... Chauffe Marcel. Alors figurez-vous que des fois ça sert de lire les notices de ces appareils. C'est vrai ? Ouais. Quels appareils ? Bah j'avais plus ou moins regardé en travers la notice de mon fer à souder et j'ai découvert un truc mortel tout à l'heure. Parce que je prenais mon... Je prenais le fer. Ouais. Et puis je... Il y a un truc qui bouge dedans je sais putain mais j'avais jamais fait gaffe. Alors il y a un truc de cassé ou quoi alors je l'ai démonté. Ah bah c'est l'ampoule au mercure. Ouais. Et puis je me dis mais... Et puis je sais putain il y a un niveau. Alors... Je regarde je sais comment... Mais pourquoi il y aura un niveau ? Je fouille et puis je vois qu'il y a une fonction slip. Oui t'as une mise en brille. Voilà. Mais t'avais jamais trouvé ça. Non. J'avais pas regardé en fait. D'accord. Tu sais moi je l'allume je mets la température terminée hein. Je m'en fous. Ah voilà c'est ça. Donc en fait ça marche vachement bien. Je mets une minute. Et il commence à s'éteindre. Il descend à... Il descend à 200... Il descend à 200 degrés. Et puis dès que je le... Normalement t'as deux paliers. T'as veille basse et veille profonde. Bah là moi j'ai jamais vu descendre toutes 200. J'ai essayé... Euh... C'est 800. Ouais c'est... D'accord j'ai cru que c'était moi mais non t'as... Non non non. T'entends ton micro. T'entends ton micro. T'entends ton micro il est... Ouais bah les oreilles aussi on dirait. T'entends plus. J'ai vu pas que le micro. Max c'est bien. Non non on t'entends pas hein. Si c'était la question on t'entends pas hein. On va faire un doublage. Oui bah alors euh du coup euh... Je prends... Je prends voilà. Et bah ouais je prends mon fer. Ah bah c'est le décampeur thermique. Et puis je mets le doigt dedans. Tiens fermez vos gueules. Je regarde si ça chauffe. J'ai dit tiens fermez vos gueules. Non je sais pas ce qu'il s'est passé. C'est euh... C'est un pouleau mercure. Non c'est le voice meter qui est planté hein. Pour changer. Ah c'est étonnant. Bah je suis bien content de pouvoir tourner sur Jamulus alors moi. T'as un quoi hein. Un quoi ? Un quoi ? Bah il est pas l'habitif. Tu peux balancer c'est bon. Tu peux balancer sur Jamulus. J'ai rien contre Jamulus mais c'est... Ça fait un peu usine à gaz quand même. Après... C'est mon point de vue. Je ne juge pas. Mais si t'as le droit de juger. Faut arrêter de dire ça. Jugeons bordel de merde. Et bah c'est pas bien. De juger ? Non. Jamulus. Non mais j'ai... Je blague. Tout ça pour la stéréo. T'as qu'à mettre de micro et voilà. Faites pas chier. C'est vrai qu'il y a une différence de qualité quand même hein. Oui mais c'est d'accord. C'est quoi cette espèce de ronflette ? Ah c'est sa touflette. Non mais c'est quoi ? J'ai pas toujours les yeux sur le stream. Mais t'as bu ou quoi ce soir ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux qu'on en parle Bob ? D'accord ? Qu'est-ce que c'est ça ? C'est au fait ! C'est au fait ! Regardez ! La buste ! La police ! Regardez ! Regardez ! Grille déjà ! Et l'autre jour il y avait des mecs qui faisaient les mecs bourrés en audio dans mon stream Inak et je me suis dit merde c'est con qu'Inak soit pas là parce qu'il le fait très bien ! Ouais t'es sûr ? C'est vrai ? Ouais ! Alors tu bois même pas ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Bande d'évrogne ! Elle est arrachée ! Elle est arrachée ! Elle est arrachée ! Ah le con ! Bon là Jean-Dine qui vient de passer dans le coulard qui m'a regardé avec une tête bizarre ! Elle a dû se dire... Oh il est encore sous celui-là ! C'est métonné ! Encore pourru ! Non non mais je les ai fait rire très tôt en faisant le mec bourré ! Et des fois ça m'a bien servi en faisant croire que je le faisais exprès ! Ah c'est pas mal ça ouais ! Ah ça c'est bien ça ! Bah arrête de faire le con ! Mais arrête ! Elle bouche petit bête ! Ouais ! Je sais pas s'il arrive à dépanner quoi que ce soit pour Jérémy ce soir ! Il y a toujours le court-circuit hein ! Bon bah enlève-en un autre ! Au hasard vas-y ! C'est dans la zone des condensateurs uniquement ou c'est un peu plus large ? Non non mais je vais enlever le deuxième à côté le petit ! Ouais non mais c'est pas quand même le fait de l'avoir complètement couvert de scotch conducteur ! C'est peut-être pas... C'est peut-être les mesures qui sont faussées là ! Tu penses ? Ouais on a compris ta raison ! Là j'essaye de mesurer le condensateur, bah vous voyez à l'écran non ? Ouais ! Ouais c'est un diner ! On se pose nanofarad ! Ouais c'est un bon nano ! Attends j'ai c'est un peu galèrement ! Voilà ! Ouais pour moi c'est un 10 ! On l'a vu le super petit smart mais c'est pas facile à tester ! J'arrive pas de perdre ! J'arrive pas à voir si c'est nano ou micro ! Non non c'est micro ! Ah c'est micro là ! Voilà ! Ok ! Je vais virer le deuxième ! Parce que théoriquement si on regarde le plan... Si je retourne sur le board view... Plan écran... Normalement... Tu vois y'a que ces deux là qui font contact avec ici ! Et euh... Y'a lui aussi remarqué ! Oh mais c'est un diner ! Ouais ! C'est le... Tu vois c'est le... 12 volts... Qui se transforme... En 5 ! 5 volts ! 5 volts adjust ! Ok ! Ça pourrait être... Mais c'est vrai que cette zone... Euh... Qu'il y avait autour là... Euh... C'était un peu louche quand même ! Ok ! On essaye d'enlever le deuxième... Ou alors c'est peut-être qu'ils ont chauffé parce qu'ils s'en sont pris plein la gueule aussi hein ! Oui ! Peut-être simplement ça hein ! Peut-être simplement ça hein ! Peut-être simplement ça hein ! Alors j'ai pas le board view pour tous ! Des fois c'est qu'un PDF mais enfin c'est mieux que de rien avoir hein ! C'est clair ! Parce que quand j'avais rien pour la 1070 euh... Alors après je l'ai trouvé ! Ça m'a aidé quand même ! Mais on va pas se mentir c'est l'étincelle qui a sauvé tout le monde hein ! Hum hum ! Il y a toujours... Tiens mets toi sur une masse et sur le scotch... Pour voir si t'as déjà en court circuit ! Ça t'évitera de te faire chier à chaque fois ! Non ! Bon ! Parce que le scotch en dessous il est gluant et ça fait pas contact facilement hein ! Je me rappelle parce que... C'est celui dont je me suis servi pour essayer de refaire les pistes sur la membrane et ça faisait pas contact ! Tu te rappelles ? Non mais d'accord ! Parce que dans le pas facilement t'as quand même potentiellement... Ouais ! Par contre tu te méfieras le scotch-week que je t'ai donné, lui même côté collant il fait contact hein ! D'accord ! Donc les deux en dessous aussi ils sont euh... Mais je vais pas m'amuser à tous les défaire hein ! Je pense que je vais aller droit au MOSFET là parce qu'à mon avis c'est lui le... Oui 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 ! Je suis pas certain certain mais je pense que... Donc voilà ! Donc je vais remettre les deux qui étaient là... Aussi... Par contre là il va falloir que je change de taille de... Faut que c'est le voir... Ouais ça risque d'être un peu gros... En ce moment là je me suis fait avoir le composant fautis et puis c'était le dernier qui... Ah ouais bah... En général c'est ça hein ! Tu t'arrêtes et puis c'était le dernier c'est celui d'après ! Ça c'est la faute d'Inaq tout ça hein ! Mais j'ai fait un encore ! Mais j'ai fait un encore ! Euh encore ! Encore ! Encore voilà ! Ouais ! Et y'a différents stades ou c'est toujours le même ? Euh... Si t'es aimé la girafe ! Ouais ! La grande Sophie sans doute ! La grande Sophie ouais ! Hop ! Ça chauffe, ça chauffe ! Ça je vais le virer parce que je suis en train de ne pas tomber ! Ça chauffe, ça chauffe ! Alors euh... Faut que je remette de l'étain propre d'abord ! Du bon étain ! C'est à dire pas celui d'usine ! Euh... Je vais faire que je fasse réchauffer avec le... Avec... Par contre t'as pas l'usine là ! Ah pardon ! Ça a du mal à prendre là ! Bah sur le plan de masse ouais ! Oh les petites tapannes pour faire du plan de masse hein ! Ouais je sais ! Faut que je la change là ! Le problème c'est qu'après quand je vais devoir euh... Re-souder par derrière... Bah tu fais comme tu veux ! Enfin... Que je re-re-change ! Y'a pas de prêtres pour ce soir ? Euh... Non parce que... Non ! Les cartes graphiques c'est très long et euh... J'ai pas envie de me... Je pense pas que euh... Pas de pression, pas de pression ! Bon faut en faire une ! Moi je... Moi ça me met pas la pression hein ! C'est surtout à vous que ça la met ! Parce que vous allez perdre des coups ! Et moi... Après ça je l'avoue ! Le poivreau là ! Il arrête pas lui hein ! Ça y est là ! C'est fini là ! Y'a rien de tel qu'une bonne 8-6 en canette en fer ! Euh... Faire un abissou c'est pas cher ! C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse la 8-6 ! C'est dégueulasse ! Salut Sam Goku ! Ouais mais euh... Ça devrait pas exister ! T'as les dents qui collent ! T'inquiète pas ça va bien se passer ! Hein ? T'inquiète pas ! La 8-6 ça sert juste euh... Anesthésier... Anesthésier... Et euh... Voilà c'est juste là ! Désinfecter la bouche et plein de cachetons ! C'est là ! On a l'alcool qui est important ! C'est tout ! Voilà ! J'en ai que ça s'en fout ! C'est pour boire le whisky sans sourcilier après ! On... 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 On vote ! On vote ! Moi je vote et je dis il bluff ! Qu'est-ce que j'en ai fait de l'autre ? Ah si tu perds des composants alors là... Non 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 ! J'ai pas de quoi il parle hein ! Ils ont que ça à boire en leur haine de la 8-6 ! C'est pour ça qu'il en est parti là ! Ah 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 ! Là je sens que va y avoir une garde au territoire ! Il y a tout à vouloir au-dessus ! Alors tu feras attention du coup en chauffant tu as un pont qui se fait entre ton C-66 et ton C-70 ! Ouais je l'ai vu ! Ouais ! C'est pareil faut se méfier que le C-64 ! Il fallait que ce soit en court circuit pour que ça fonctionne, ça, le C-64 ! Aïe aïe aïe, ça balance ! Allez vous faire foutre avec vos Amstrad de merde ! Aaaaaaaaaah ça balance !!! Elle me refouut du flux, là ! De toute façon j'ai toujours préféré l'Atari et l'Amiga ! Je crois qu'on les aura tous faits, soeurs non ? C'est bon on va y aller ! C'est bon on a fait le tour ? Allez ! Non ! mais... Tu sais, je t'aime bien, Olivier. T'es pas fan de MO5, ça va ? Ah oui, il manquait celui-là. Pardon. Non, mais ça, par contre, ça n'existe pas. Je n'y crois pas. C'est de MO5, c'est ça ? Je crois qu'il y a un groupe MO5 pour toujours NBIOS. Non, mais moi, je suis dans un groupe MO5. Oui, moi aussi, ouais. Tu vois ? Moi, je ne le dis pas, moi. Bon, on s'en sert pour décharger notre colère. C'est nous, les fans, en fait. Moi, je suis dans tous les groupes, moi. C'est grâce au MO5 que je m'y suis mis. Le plan IPT, quand tu avais des profs qui étaient motivés et qui avaient envie d'y connaître, c'était bien pour les gamins. Il fallait le prof avec le programme, sinon ça ne sert à rien. C'est ça. Et moi, j'avais l'Amstrad à l'époque et je n'en avais rien de foutre du MO5. Oui, c'est vrai que moi, quand j'allais et je n'y ai pas eu droit, et je n'y ai pas eu droit, de toute façon, à l'IPT, là. Quand j'allais suivre les cours avec le MO5 à l'école d'à côté, là, je le trouvais bien nul, l'ordi, parce que j'avais un Amstrad. Ben, tu as vu ? J'étais dans le même cas que toi, mais moi, j'avais un Amstrad aussi. C'est un Amstrad qui m'a fait un mal au cœur, Olivier, j'ai dit ici. Alors, quand on tapait Play Doremi face à la scie d'eau, ça me faisait bien rire. Oui, ben oui, tu m'étonnes. J'imagine. Oui, mais pour... Ce n'était pas si mal que ça, parce que si tu ne parlais pas ou à l'époque... Ah, ça aidait, oui. Ceux qui n'avaient pas du tout d'ordi qu'ils voyaient ça pour la première fois, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est clair. Ouais, non, il faut reconnaître, mais le programme, l'idée était très bonne, mais c'était mal vendu. Franchement. C'était un plan de sauvegarde de Thompson, de toute façon. Ce n'était pas un plan de... Ah, ben, c'était oui, mais ce n'était pas. C'était pas un plan d'informatique pour qui que ce soit. Comment ça partait sur une machine ? C'était pour de la spéculation ? Ben, évidemment. Non, c'est parce que Thompson était en train de crever. Ouais, ouais. Il était encore une entreprise d'État à l'époque. Ouais. Donc le fait que je n'y ai pas porté intérêt, tu es en train de dire que c'est de ma faute si Thompson s'est gassé la gueule ? Exactement. Mais voilà, on a trouvé coupable. Voilà. Mais je ne me sens pas coupable du tout. Même si je pouvais remettre un petit coup de talon pour continuer à l'enfoncer. Non, s'il n'y avait pas eu ces questions politiques derrière et d'entreprises d'État, on aurait eu des produits Apple dans les écoles. Apple était bien positionné sur le... Ouais, ils ont aujourd'hui pas mal. Aux États-Unis, c'était l'ordinateur d'école. Quand il réfléchit, il y a quand même eu un très très bon suivi sur... L'ordinateur n'était pas super, mais le fait qu'on ait fait travailler la société Goupil et le Léanor qui a fait le nano réseau, finalement, qui n'était pas non plus excessif, c'était une très très bonne idée. ça se tient. Nous, on avait des PC sous MS-DOS, des programmes, mais pas de prof. On ne peut pas tout avoir. C'est l'éducation nationale. Merde, quand j'ai des besoins, je ne le trouve pas. T'as du mal. Moi, j'aurais commencé par le petit, peut-être, avant de souver le gros. En plus, il te fait chier, lui. Ouais, il me fait chier, ouais. C'est une question d'habitude. Bon, laisse-le comme ça, puis fais un strap. Il ne veut pas prendre de l'autre côté. C'est ça qui m'énerve. L'autre pad ne veut pas prendre. Deuxième pad qui ne prend pas. Oui, mon truc, là. Si tu ne sais pas ce que tu fais de ton truc. Je ne sais jamais ce que je fais de mon truc. Oh, c'est dangereux. Ouais. Ce n'est pas forcément perdu pour tout le monde. Ne laisse jamais traîner. Ouais, ouais, voilà. Et comme disait NTN, laisse pas traîner tout le monde. Moi, c'est dans une madame et quand t'as fait Marie, me dire, mais je te jure, je ne la connais pas. J'ai trébuché. Merci, Inac, qui a suivi ma blague. Ah, t'as fait une blague ? Je n'ai pas entendu. Ouais, mais c'est pas grave, ça n'arrive pas souvent. Je suis le seul à suivre le stream, j'ai l'impression. Je ne m'appelle pas Rico. Vous êtes ? Ah, parce qu'il y a un stream aussi, ce n'est pas qu'un podcast ? Ah, oui ? Si c'était un podcast, tu le saurais déjà. Bon, c'est pas loin, mais ça fait contagion. Sur MO5, il y a un jeu avec Pierre Belmar, et ça, il n'y a que sur MO5. Bon, putain. J'est pas vendu avec une cassette VHS, ce truc. Le MO5 ? Non, le jeu... Non, Pierre Belmar, il était pas vendu avec une VHS. C'est un 595 francs. Ah, il y a un substand, mais tu m'as tout dit plein. Oui, voilà, ça y est. Vous vous rappelez du jeu qu'a fait Jean-Paul, que j'avais invité, du jeu qu'il avait fait pour MO5 pour réviser le bac ? Il était pas mal ce jeu, on dirait un trivial pour suite un peu. Vous vous rappelez pas ? Non, mais ça veut pas être là, alors. Un screen s'appelait Back quelque chose. C'est pas mal, c'est. C'est pas mal, c'est. C'est pas mal, c'est. C'est pas mal, c'est. J'ai pas de bouton éject, mais si j'en avais un, j'aurais appuyé dessus. Toi, je pèse lourd. Je serais pas bien loin. Tu travailles pour l'aviation, tu dois avoir des bons filons pour les boutons éjects, non ? Tu rigoles, je ne dors pas aujourd'hui, mais demain, je vais contrôler une... Comment ? Une platine de contrôle de simulation d'éjection de siège pour simulateur de vol. Ah, tu vois ? Je te l'avais dit. Alors là, partout, désolé, parce que la lumière, là, elle réfléchit, donc je coupe la lumière. Elle. Pour une fois, il y a quelque chose qui réfléchit. Ah, non, moi, je préfère... Et que c'est pas moi. Je préférais juste nous. Non, elle, c'était plus fin. Peut-être un peu trop pour Olivier. Ah bah... On a ce qu'on mérite, hein, dans la vie. Oui, je vous disais, donc, Thomson a tout compris parce qu'ils auront quand même sorti le MO5 Platini, ce qui a dû leur coûter trois cassettes, deux ordinateurs et une télé pour payer Platini, alors que maintenant, ils payent des millions pour avoir ne serait-ce que Neymar en jaquette sur leur jeu, quoi. Je m'étonne. Alors que ces mecs-là, ils méritent même pas d'avoir des millions, quoi. Non. Ils méritent même pas d'aller sur les jaquettes. Non ? Ouais. Ils sont de la jaquette. Alors là, attention, parce qu'à l'heure là, on est... on rentre dans un domaine compliqué, là. Ah non, mais je rentre pas dedans, moi. je ne parlais pas du foot. Ah, mais je parlais pas de la jaquette. Ah non. Faire sauter le... faire sauter le... le mosfet, ça va... Ah non. Alors rentrer dedans et faire sauter dans la même phrase, il y a un truc qui va pas là. Bon, j'ai plus qu'à son. La rondelle. Rico, il faut vraiment que... Vas-y, il faut vraiment un petit soulage. Il faut vraiment un petit soulage. Ouais, mais j'ai les demandes occupées, là. Non, mais coupe-toi. au micro avant. S'il te plaît. S'il te plaît. Ah non, 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 je suis discret comme mec. Ah, ça y est fait. J'ai vu un épisode... Il a eu un épisode... Il a eu un magique avec les yeux révulsés, là. J'ai vu un épisode de Seinfeld à celui-là, que tu es très drôle. Il a eu hier soir. Ah là là. Il a eu un acte et con. Qu'est-ce qu'il a dit ? Ah non, t'as pas entendu ? Non, c'est vrai que c'était furtif. J'ai pas entendu. Ah ! Le bouton éjecte, tu vois, même Phénix, il le dit. Ah, mais je me rassure, c'est pas moi qui ai fait ce cri-là. Il a pas eu besoin d'appuyer sur Eject. Tu sais, il y en a qui se sont fait virer pour moins que ça, de mon stream. Non, un peu plus quand même. Un peu plus, c'est vrai. C'est vrai que c'était un peu plus quand même. Voilà, moi je suis discret à côté. Allez, l'air de clé, je suis à 450 degrés, parce que je le vaux bien. Et ça va être très très long, je vous le dis, ça va prendre un certain temps avant de chauffer. Et puis d'arriver à... Tu fluxes un peu avant, tu le prends ? Oui, voilà. Oui. Parce qu'il y en a qui, il y a une technique différente qui fait que tu mets en température avant de mettre du flux. Et après, tu continues à chauffer, évidemment. Ouais, mais là, ça va être... Faut pas chauffer directement, faut tourner, déjà. Ça, je l'ai compris. Ouais, fait tourner, plaquette, Eject. Alors, je vais normalement, bientôt, je vais récupérer un... Même si ça monte pas en température comme un vrai plateau, je vais récupérer un plateau d'imprimante 3D. Ça bulle déjà, hein ? C'est déjà chaud, le truc ? Ouais, ça aide. Alors, il monte à 160 degrés, je crois. Putain, la vache ! Ouais. C'est beaucoup ? Ou 140, je sais plus. Bah non, parce qu'un plateau de... Pour souder, ça monte à... J'ai regardé, ça monte à 250, 260. Non, mais pour un plateau d'imprimante 3D, 160, c'est énorme ! Bah ouais, mais il monte jusqu'à, hein, c'est pas... Ah, oui, d'accord. C'est pas réglé à cette température-là, je pense, par défaut, mais... En fait, je vais l'avoir juste... Je vais juste avoir le plateau, il faudra faire un circuit de chauffe et tout ça. Ouais, j'y connais rien du tout, on verra ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que j'ai vu passer il n'y a pas longtemps ? Un truc à... Un mec qui a repris un châssis de disque dur en 5-1-4, qui a tout tiré dedans, un truc qui était HS, et il s'en est fait une mini-plaque à induction. D'accord. J'ai trouvé l'idée excellente. Ça bouge pas encore, ça bouge pas encore. Ça bouge pas encore, ça bouge pas encore. Parce que c'est là où j'aimerais bien avoir un vrai... Un vrai pistolet air chaud professionnel qui vont 10 fois plus vite. Ouais, puis il y a un peu plus chaud peut-être aussi. Là, il monte à 500, ouais. Ouais, j'ai une soufflette, c'est un décapeur thermique avec différentes bus et matériaux aussi, qui monte à 650. Ouais, parce que là, moi, c'est 480 max. Ouais, et je fais mes rétrains thermos à 270. Et là, je suis à 450, là, j'ose pas aller au-dessus. Non, non, il va pas plus, il va pas plus. Là, ton scotch à lui, il commence à onguler un peu. Et ce qui m'énerve, c'est que ça bulle déjà en dessous et ça veut pas... Non, mais c'est ton écran, sur la gate du grand, je sais plus. Ah, ça y est, ça commence à bouger. T'as une grosse partie à mettre en température et c'est un peu long. Ah, qui c'est qui va décéder ? T'as vu la bille d'éteint que j'ai enlevé, là ? Non, je... Bah, c'est la bille que j'avais repérée tout à l'heure, qui dépassait. Ah, d'accord. Ah. Artung. Ouais, t'as des combats qui commencent, ça, je dirais. Ouais. Bah oui, tu penses bien. Putain, il est pillé à la ronde, Sam. Putain, ça brûle, hein. Eh, il veut pas bouger, hein. Non, non, mais c'est hyper long, la dernière fois, ça m'avait fait pareil, ça avait mis 5... Faut pas 5 minutes, mais ça avait pris beaucoup de temps. Il faut... Il faut chauffer, après, il faut attendre... Je sais pas combien de temps que la carte trop froidisse. Ah, oui. Il faut pas prendre des mesures quand elle est chaude. Non, ça te donne pas les bonnes valeurs. Il commence à bouger, mais... Il est pas encore là. Salut, Picindus. Re... Non, non, c'est pas collé, mais c'est très très long. C'est très très long. Ah. Merci pour le follow, Benji Staric. Bienvenue. En fait, ça a l'air de pas se décoller, et puis tout d'un coup, ça sort. Ouais, le truc, il s'en va tout seul. Mais c'est long, quoi. La dernière fois, je m'étais... Pour la carte de Fabien, je m'y étais repris à plusieurs fois. Parce que j'avais peur, j'avais peur, quoi. Et quand ça fait dingue, tu lui retournes pour faire cuire l'autre côté. C'est ça, oui. Ah, ça y est. Ah ! Putain. L'appareil photo qui s'était au mauvais moment. Et je l'ai enlevé en tout cas. On est le temps de voir. Ouais. On est le temps de voir. Je rallume la lumière. Je rallume l'appareil photo. Voilà. Vous voyez pourquoi c'est long ? C'est parce qu'il y a cette espèce de grosse masse, là, en dessous, qui... Oui, c'est ça, c'est ça. Qui fait chier, quoi. C'est un blindage, ça, non ? Non, non, non. C'est la mise à la masse, en fait. C'est la masse directe. Non, non, il y a le drain, il y a un drain et un gate en dessous, aussi. Alors qu'après, il faut regarder les plans, mais ça fait plaisir, il y a du level. Ouais, ouais. On fait en sorte qu'il y ait du level. C'est l'île de Patou. À remettre ? Non, c'est plus facile, figure-toi, à remettre. Beaucoup plus facile. C'est étrangement, d'ailleurs. Alors là, on va être obligé de patienter un peu, parce qu'il faut qu'elle refroidisse. Je ne peux pas la... Donc, par contre, ce que je vais pouvoir faire, c'est enlever le scotch. Parce que, de toute façon, quand je remettrai le composant... Ah si, j'en aurais besoin. Non, je vais le laisser. On va aller laisser refroidir un petit peu. Ah ! Pas de mytho ! Ce sont deux Enmos à la queue de le... Ouais, c'est ça. Il a bougé le C-62, mais t'inquiète pas, je verrai ça plus tard. Là, pour l'instant, c'est pas trop le souci. Le souci, là, ça va être de voir s'il n'y a plus de concircuit une fois que ça s'est enlevé et que ça va refroidir. Au frigo. Ça fait de la... Ça ferait de la contraction tout de suite après avoir chauffé. Donc, je pense pas que c'est ça. Ouais, c'est pas une bonne idée. Et puis, en plus, la condensation que ça va créer, c'est pas forcément bien non plus. C'est le train du premier, le source, le deuxième, qui ressemble au plan de masse. Alors, après, pour le tester, lui, tout seul, il est pas censé avoir de continuité, normalement, entre les deux trucs en dessous, là. Si je me rappelle bien. Après, je sais plus comment ça marche. Tu vois, par exemple... Tac, je remets la caméra. Mais là, le testeur de composants, je sais pas trop comment je pourrais m'en servir, dans ce cas-là. Mon petit testeur de composants que j'ai reçu. Il faudrait que tu puisses le mettre sur un support à peu près. Là, tu vois, le fait que, en venant ici, ça, c'est pas normal, je pense. Je pense pas. C'est normalement, il y en a qu'une seule, je crois qu'il y en a qu'une seule, je crois qu'il y en a qu'une seule, qui est en contact, il me semble. Il y a un truc comme ça. De chaque côté. Non, sur les quatre de gauche, normalement, il y en a qu'une qui doit être isolée, je crois. Voilà, mais là, sauf que là, elles sont toutes en contact, tu vois. Elles sont toutes en continuité, ouais. Je pense que c'est pas normal. C'est un double MOSFET, Benji. Oh, c'est un dual channel. Asynchrone, je crois, en plus. C'est pour gérer le courant qui rentre dans les différents circuits. Il y en a plusieurs sur la carte graphique. Quand c'est une grosse carte graphique, t'en as 12. Là, comme c'est une moyenne gamme, il y en a que 3, heureusement. Enfin, il y en a deux autres, là, mais qui sont pour dédier à un autre circuit. Donc, on va voir. Salut, Ulf Benji ! Ça recommence ! Elle est encore chaude, la carte. Elle vient de se prendre 460 degrés pendant je sais pas combien de temps. Merci, Fabien, pour les spec sheets. Mais je pense que c'est celle que j'avais déjà. Voyons voir. Oui, c'est celle que j'avais déjà. Ok, donc là, normalement, source 2, gate 2. Alors, il y a un autre test aussi qu'on peut faire. C'est que, si je vous mets cette vue... Attends que je me retrouve dans mes vues. Si je vous mets cette vue-là... Non, pas celle-là. Pas celle-là. Celle-là. Euh... Et, attends, tiens, d'ailleurs, si je faisais ça, qu'on essaye ça, tiens, pourquoi pas. Et là... Comment je pourrais faire ça ? Capture microscope. Webcam, non. Et à la place de la webcam, je mets... Fenêtre. Je mets PDF. Ça pourrait être intéressant, peut-être, de faire ça. Si vous voyez où je veux en venir. Ah ah ! Pas mal ! Ouais, remets-le dans le bon sens. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. Zup, zup. Elle est tournée. Donc, normalement, ta guide 2 devrait être isolée de ton dé. Euh... Ben non, elle devrait être isolée du drain, aussi. Ouais, non, mais il n'y a qu'une moitié du pin-à-e... On n'a qu'une moitié du diagramme. Ben, comment c'est qu'une moitié ? Ben, on n'a pas le diagramme complet, nous. On n'a que la vue des pattes, mais on n'a pas le diagramme complet. Ah oui, mais la vue des pattes, ça va suffire. Je ne peux pas... Enfin, ça va suffire. Ça nous sert de base. C'est là-dessus que je veux me baser, moi, pour tester. Les gates sont isolées de tout. Donc, normalement, oui. Ouais, donc normalement, cette gate-là... Attends. Hop. Cette gate-là, elle est isolée de tout. Cette gate-là... Il n'est pas isolée. Elle est en contact avec tout le reste. Non, ouais. Ça serait de ce côté-là qui est une merde, en fait. Ouais. Eh ben, tu le coupes en deux, tu ne lui graines que la bonne moitié. Ha ! Ça serait tellement bien. T'imagines ? Ah ben, dis-donc ! Il n'y a plus de court-circuit. C'est fou. Ben, ça alors, c'est incroyable. Tu l'as réparé, dis-donc, en enlevant juste un truc qui était en court-circuit. C'est dingue. Incroyable. Unbelievable. Hein ? What ? C'est les nuls qui disent... Ils n'arrivent pas à dire unbelievable en anglais. Donc, ils disent unbelievable. Unbelievable. Donc, vérification, j'avais des court-circuit. Mais donc, et puis en plus, tu n'as pas la place, tu n'as pas la pièce. Non, mais ça, ce n'est pas grave, je vais la commander. Donc, il n'y a plus aucun court-circuit nulle part où il y en avait avant. C'est une bonne chose. C'est bon. Plus de court-circuit nulle part. Et voilà. Unbelievable. Tu vois, il a compris, Phoenix. C'est le MOSFET qui était mort. Donc, cette carte est réparée. Considérez-la réparer. Alors, je ne peux pas l'essayer, parce que s'il n'y a pas le MOSFET, elle ne va pas fonctionner. Donc, il va falloir que je le commande. On a l'objet de te croire sur parole, non ? Oh, quel connard. Cordialement. Cordialement. En espérant que le GPU n'ait pas pris de la gueule, non plus. En général, c'est un potentiel risque. C'est un potentiel risque, mais en général, il chauffe très très fort quand il a pris dans la gueule. Si on a 15, ça va encore. Parce qu'en fait, les MOSFET, c'est un peu la bête noire sur les cartes graphiques et les cartes NR, ces temps-ci, depuis 5-6 ans. C'est pas étonnant. Après, s'il a pété et que les autres sont bons, il y a une sorte de chance qu'en le changeant, ça va être bon. Je vais l'essayer, Piss. Enfin, t'en fais pas un. Je sais qu'on peut faire ça. Allez, pour fêter ça, je vais m'ouvrir une 8-6. Ah, l'enfoiré. Ah, le dégueulasse. Je vais être bon au cœur. Même pas une Guinness, une 8-6. Et je n'ai jamais vu quelqu'un. Distribute, on ne parle pas à la fois. Allez, hop. Ah, du coup, j'ai l'air con, con café. Pourquoi ? Ah oui, à cause de la 8-6. Moi, je suis tatiné à la 8-6. Bah non, pas moi. Vous aimez les uns et les autres, bordel de merde. Moi, je suis à... Je suis à la... Je suis à la... À la tisane à la menthe, moi, tu vois, en tant que... Même quand il a fumé la boue. D'ailleurs, je compte sur ta femme pour en carité à la menthe. Avec une petite haute vie aussi, dedans. Ah, mais alors, sans... Le jour où ça se fait, je te jure que tu iras droit. Mais je me doute bien, mais je compte sur elle, en tout cas. Tu lui diras. Ouais, et puis, ça te donnera envie de revenir, parce que tu ne sais pas comment on est reçu à la maison. Bah non, je ne sais pas. Ouais, ce sera une grande surprise. Mais avec plaisir. Est-ce que j'avais déjà entendu la croche commerciale de la 8-6, quand même ? Non. Non. Je vais quand même vous la lire. C'est... Faites entrer la mousse, l'accord du malte et du houblon, et rechercher la puissance du goût maximum. Ah, c'est malte. Pas mal. D'accord. Pour un véritable concert de saveur. Un concert de saveur. C'est section d'assaut, le concert. C'est pas possible. Ah bah, elle est pas bonne, quoi. Ah non. Mais ils n'ont pas honte. Ah, puis ils en ont fait plusieurs, maintenant. Ouais. Ils ont donc l'original, la red, la IPL, la black, la extreme. Eh bah, ouais. Et la gold. C'est vrai que c'est extrême. C'est près des étoiles. C'est sûr. C'est quoi, t'es ça ? C'est extrême, quand même. Ils ont osé. La bière de supermarché, quoi. Et j'ai même pas fait fondre des trucs, dis donc. Incroyable. Tu vois, c'est... Et le scotch alu de plombier, ça résiste bien, quand même. Ouais, mais c'est du scotch de ventilation. C'est épais, ça tient à mort, ça. Tout nettoyé. Allez, on l'essaye deux minutes. On l'allume juste une seconde, voir si elle boote. Le... Ah, si... Pour voir si ça écroule pas le PC. Ouais, mais je pense pas. Si tu veux voir ce que peut faire... Ce que peut faire l'alcool ISO, le WD40, je t'envoie vers la chaîne de Vibruquin, où ils ont testé ça à la moine de l'essence. Ah oui, j'ai vu qu'ils achètent ce tas de trucs. Salut, c'est... Salut, je stonne. On peut remplacer l'alcool... Non, non, c'est alcool ISO ou rien. Le WD40, c'est pas fait pour ça. Comme disait Inaka, c'est l'alcool ISO. C'est ça. Donc, je remets la carte dans le PC, comme ça, sans dissipateur, sans rien, juste pour démarrer, voir si j'ai au moins une majo au bout. Ouais, je vois que tu veux que c'est vous, toi. Hop. Donc, je branche la suralim. Le câble HDI. Tac. Et alors, j'ai un autre truc intéressant qui s'en vient. C'est que quelqu'un m'a contacté pour un... un PC portable de gamer qui s'allume plus du tout. Un Razer. Donc, euh... Je vous le donne en mille, ça sent le MOSFET, mais bon, on verra. Oh, ne nous spoil pas, on n'a pas vu. Encore un MOSFET. Je ne l'ai pas reçu encore, mais la personne doit me l'amener dans les prochains jours. C'est là que je remarque que tu as un haricot chirurgical, quand même, sur ton bureau. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est génial. C'est génial pour mettre les outils, hein. Franchement. C'est génial. C'est hyper pratique. Allez, on rentre tout ça vite, c'est génial. Je n'ai pas cette prétention. Ça, si vous avez regardé ce que j'ai envoyé dans le partage de stream... Non, non, je ne veux pas voir. Qu'est-ce que tu as envoyé ? Je ne sais pas ce qu'il a envoyé. J'aimais beaucoup Gotli, mais donc la série des Rallovlies, entre autres. Le rire d'Inaq vient en parallèle du découvrement de la photo. Ah ouais, pas mal. Ah ouais, d'accord ! C'était quoi ce « Ah ouais, d'accord » ? C'est que mon PC démarrait du tout, avec ou sans carte. Ah, ah ouais, d'accord. À mon avis, c'est un mosfet, hein. Culez, va. Cordialement. Ah, débranche le cordon d'Ali, mais puis tu laisses appuyer sur le bouton « Power » pour bien le décharger. Il y a vraiment une 3 points, un lapin de 6 semaines, ce Inaq. J'ai un Zotac à t'amener. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le PC de ton pote, oui, c'est vrai. Alors, c'est un petit PC Zotac. Vous savez, un petit PC... Non, mais il cache son jeu, en fait. Ah, pardonne ? Mini-ITX, tu vois, tout intégré Zotac, c'est avec une 1070 dedans, et apparemment, elle est en panne, la 1070 intégrée, donc... Ah, c'est dommage. Putain, mosfet ? Ah bah... Ouais, ou encore... En fait, c'est quelque soit le problème, mosfet. T'as raison, c'est pas de bonnes fêtes. Ou encore un putain de condensateur, quoi. Qu'est-ce que c'est son con, c'est dansateur ? Qu'est-ce qu'ils sont cons, c'est dansateur ? Ouais, 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 c'est ça. Il est en 7 heures. 7 heures. 7 heures. Non, par contre, je sais pas si mon... Ma carte de capture... Est-ce que ça va être bien... Normalement, oui, je sors par le HDMI. Euh... Peut-être qu'elles marchent pas sans mosfet, hein. Il y a des cartes qu'il faut que tu te passent, hein. Ce serait tellement qu'elles marchent sans, mais bon. En parlant PC, hier soir, j'en regardais pas trop en cognitose sur LDL-C. Et là, j'ai quand même été outré, si vous le regardez, par le petit jeune, hein, sympathique, qui bosse à la boutique de Besançon et qui, quand il passe dans la partie maintenant des PC, donc dans l'atelier, ne met même pas son poignet anti-statique. Ah, oui, non, 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 comme ça. On a eu une grosse discussion. Ça s'appelle des professionnels, hein. Moi, je le mets jamais, hein. Franchement, quand tu n'as pas... Relié à la prise de terre, bien sûr. Quand tu n'as pas les... Déjà, quand c'est pas bien relié à la prise de terre, c'est naze. Il y en a plein qui le bronchent juste comme ça, ça sert à rien. Et deuxième chose, quand t'as pas les pieds sur de la moquette, j'ai du mal à comprendre l'intérêt, franchement. Parce que tu... Enfin, la charge statique, elle est hyper dure à faire monter. Ouais, mais quand elle est présente, à faire enlever, c'est encore plus difficile. Ah non, j'ai cru que j'avais mis un coup de fer sur l'écran de mon appareil. Bah moi, quand j'enlève mon cul dans le noir, ça fait des éclairs. Salut, bon minou ! Sur du PCI Express Mini, d'accord. Ok, je réessaye une deuxième fois. Ah si, c'est bon ! On est bon ! Ah bah voilà ! Terminé ! Gigabit ! Ça, c'est ma carte mère, ça. Oui, c'est... J'ai une choisie petite carte mère, là. J'ai une choisie petite carte mère, là. J'ai la Suisse ! J'ai la Suisse, la gigabit 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 ! Bon, bah voilà, les gars ! Eh ben, salut ! Le stream est fini, merci, au revoir ! Merci de voir toute une coopération fantastique ! Vous servez vraiment à rien ! Vous servez vraiment à rien ! Moi, ça fait de l'animation ! Mais je rigole, je rigole ! C'est étonnant de croire qu'on serve à rien ! Moi, je...